Il fait partie de la panoplie indispensable du facteur. Conçu pour résister aux caprices de la météo, il est indémodable et n'a pas pris une ride. Donc le sac postier, il a comme caractéristique d'être en cuir tanné végétal. Comme les sacs postiers de l'époque sont portés, se fait par l'arrière, pour un bon maintien et une bonne balance du produit, c'est ce qui permettait aux postiers d'avoir une accessibilité rapide et facile au courrier. Sac de facteur, besace de pêcheur ou encore mallette de plombier, au pied du viaduc de Millau, sur la petite commune de Saint-Georges-de-Lusançon dans l'Aveyron, Alexandre et son équipe d'artisans remettent au goût du jour les sacs des travailleurs d'antan. L'inspiration, elle est de sources multiples. Elle vient d'images, elle vient du passé, elle vient aussi de l'actualité, du présent, mais elle vient aussi de la matière. Une matière noble, j'aime bien travailler le cuir. Le cuir, on l'a toujours utilisé, à n'importe quelle époque. Moi, je cherche, quand je touche un cuir, c'est à apprécier ce qu'on appelle la rondeur du cuir. Alexandre est un amoureux inconditionnel du cuir. Après un début de carrière dans de grandes entreprises de luxe, il y a 14 ans, il lance son entreprise de maroquinerie à Véronaise. On est là où tout commence, on est dans la salle de coupe et de stockage des cuirs. Et la particularité de nos sacs, c'est qu'ils sont faits en cuir tanné végétal. Donc c'est un cuir qui est tanné uniquement avec des composants naturels, comme l'acacia, le mimosa et le châtaignier. Donc c'est un tannage qui se fait sans chrome. Après les années 40, on voyait des sacs de métier, donc les sacs postiers, les sacs de plombiers. Et à l'époque, il n'y avait que du cuir tanné végétal qui existait. C'est après, dans les années 60-70, que sont arrivés les cuirs tannés au chrome et qui sont plastifiés, donc recouverts, avec des inductions plastiques ou de la peinture. Entre ces murs, on fabrique donc des sacs d'exception et l'on conserve aussi des savoir-faire d'antan. Tiens Bruno, on va faire un sac postier coubalibré. D'accord. On va couper quelques empiècements dans cette teinte. Bruno exerce un métier atypique, il est coupeur. Il découpe des pièces destinées aux maroquiniers qui assemblent les sacs. En ce moment, il travaille sur le modèle iconique de la marque, le sac postier. Cette machine, ça s'appelle une presse. Ceux-ci, ce sont des emporte-pièces, avec un côté tranchant, évidemment, pour trancher la peau. Il faut être au minutieux et puis connaître un petit peu le cuir, faire attention tout en ayant un certain rythme. C'est une habitude, quoi, on peut dire. Ça a tout son sens parce qu'on est situé à la proximité de Millau, on est face au viaduc de Millau, sur la commune de Saint-Georges-de-Usançon. Donc c'est une terre qui est connue pour son savoir-faire lié à la ganterie. Donc il y a des savoir-faire liés au cuir, liés aux tanneries, à la transformation du cuir. Et nous, on profite de ces savoir-faire. Une fois les morceaux découpés, il faut encore en faire un sac. Direction l'atelier où Héloïse Maroquinière récupère les pièces. Salut Héloïse. Salut. Avant, on était dans l'espace de découpe et là ici, on est dans l'espace de fabrication avec vue sur le viaduc. Oui, très belle vue. Qui bruine, qui fasse du brouillard, qui neige, qui fasse soleil. On a une belle vue, quoi qu'il se passe. En Aveyron, c'est quand même une chance. Bien que propice à la rêverie, la vue et la météo ne perturbent jamais Héloïse qui a appris son métier ici. Un sac complet, ça me prend entre 4 et 5 heures. C'est un métier de précision, mine de rien. Il faudra être très très minutieux et d'autres moments où il faudra être très patient. J'adore. C'est une passion. Après avoir collé, cousu et assemblé le sac, l'heure est aux finitions. Donc là, je vais coudre une poignée. Donc c'est deux morceaux de cuir qui sont contrecollés. Il faut tout simplement la coudre pour pas que ces deux morceaux de cuir se décollent dans le temps. C'est une très grosse machine. D'ailleurs, elle a un surnom, c'est la grosse. Quand on est à la machine, c'est quand même une concentration où c'est pas forcément que la machine qui fait tout. On est tout le temps en train de regarder si la couture, elle est droite, faut pas se louper. Parce qu'une fois que l'aiguille a transpercé le cuir, le trou ne peut plus le faire disparaître. Donc on a le droit qu'à une chance. Le sac est presque terminé. Il ne reste plus qu'à le retourner. Là, il faut y aller. Pour faire ressortir les coutures et pour que la mise en forme du sac soit jolie. Donc là, on voit un peu quelle tête il a. Il est pas mal, non ? Il est pas mal du tout, ouais. Et enfin, la dernière touche, très personnelle. Je vais signer ma petite poche. C'est hyper valorisant pour celui qui l'a fait. Quand on ne travaille pas à la chaîne, de se dire que ce sac, il a été fabriqué entièrement par moi. Et le client qui l'aura acheté, il le saura. Du coup, sinon, c'est hyper valorisant. Les sacs made in Aveyron d'Alexandre et ses artisans aux doigts de fée sont vendus dans le monde entier. Une vraie fierté pour ses amoureux du cuir. Quand on crée un produit, pour être créatif, il faut avoir des contraintes. Et nous, nos contraintes, c'est le style des produits. Mais c'est aussi les savoir-faire. C'est la préservation des savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...